Chère assistance, bienvenue. Parler de l'art est toujours magique, même s'il est officiel ou raisonnable, non seulement parce qu'il allège la dureté de la vie et casse un peu sa rigidité, mais aussi il y a des moments très spéciaux pour l'être humain, des moments où il s'assied tout seul, cherchant la raison de son existence et contemplant l'existence. L'art n'est pas un luxe, il n'est pas non plus une totale jouissance, l'art est plutôt une excitation osée du non-dit, de l'âme qui n'est pas toujours claire dans ses dimensions, la possibilité de rêver qui permet de dépasser la réalité vécue. L'art est une révolte dans sa nature, il peut s'exprimer, il s'occupe de tout ce qui est intériorisé, de sa capacité de découvrir la beauté et cette rébellion en elle-même est une résistance contre les systèmes politiques et sociaux qui s'imposent, mais c'est une résistance dans l'inconscient, il n'y a pas une seule définition pour l'art parce que c'est lié à l'âme plutôt qu'à la réalité. Donc l'art est dynamique et sa conception est différente d'une personne à une autre et d'une culture à une autre. Ali Ezra Bigovitch a essayé de définir l'art dans son livre « L'islam entre l'Orient et l'Occident ». Il a dit que la science, quel que soit son approfondissement, n'a pas trouvé cette langue pour s'exprimer, mais l'art est toujours à la recherche d'un autre moyen additionnel de s'exprimer, l'écriture avec la langue et la langue avec la raison ou la réflexion. Donc la langue est incapable de rendre ou d'exprimer une action de l'âme. Il n'y a pas d'équivalent linguistique de la 9e symphonie de Beethoven. Et l'échec dans l'approche analytique doit nous faire apprendre quelque chose pour arriver à l'essence de ce qui est spirituel. Et il faut laisser la raison de côté, il faut chercher la compréhension. On peut parler longtemps de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire, de ce qui est faisable et de ce qui n'est pas faisable, mais la vie est plus dramatique et plus compliquée que cela. On ne peut pas trouver de personnes qui soient sans erreur, sans regret, sans... Et l'art réel lui-même peut exprimer cela. Ce n'est pas un appel à commettre l'erreur. Et c'est une tentative, donc, d'arriver à un équilibre émotionnel sans lequel l'âme ne peut pas s'élever. Si on essaie de parler de la relation entre l'art et la religion, elle peut paraître assez épineuse. La réalité est le contraire, parce que l'art est le fils de la religion, si on peut dire cela. La religion nous permet d'avoir une vision abstraite. Et c'est l'erreur dans la compréhension, la conception de l'art qui fait penser que l'art est le contraire ou s'oppose à la religion. Amin Ma'alouf, dans son livre, lorsqu'il a parlé de saints qui aiment la peinture, il le fait. Il ne peut pas s'en empêcher, alors qu'on lui a appris depuis le début, que la peinture est haram, est interdite par la religion. Et donc, il y a une voix qui lui a dit de faire de la peinture, parce que chaque beauté reflète la beauté du créateur. en parlant de l'art réel, de l'art qui dit la véridique, si on peut dire cela, il s'oppose aux autres formes d'art commerciaux et qui répond aux intérêts matériels. Il y a une industrie de culture, c'est que certains l'ont appelé comme ça, parce que l'art est soumis à la nature, au système capitaliste qui transforme l'art en une machine, en dirigeant ou bien en orientant l'intérêt du public vers une certaine forme de l'art. Les nouvelles technologies de production culturelle ne trouvent pas ou ne peuvent pas refléter l'art réel, parce que ce qu'on fait maintenant, c'est d'essayer de relier le public à cette forme, à ces formes de l'art pour que les gens sentent, le public sentent que notre monde est différent de ce qu'on vit. Les philosophes de Francfort ont parlé de l'art comme étant le moyen idéal pour chosifier, si on peut dire, l'homme et qui a besoin de caractéristiques spéciales dont la véracité. Et je parle du terme art dont on parle maintenant et pas le terme historique qui a été prospère dans l'ère ottomane. qu'est-ce qu'on veut dire de l'art ? Est-ce qu'il y a maintenant un art islamique ? Quelles sont ses caractéristiques ? Est-ce que c'est un art réel qui vient d'expériences véridiques ? Ou est-ce que c'est un art succinct qui ne reflète pas ses émotions humaines complexes ? Est-ce qu'il ne se concentre pas sur un aspect seulement qui est celui de la pratique de l'islam comme la prière et autres piliers de l'islam ? Est-ce que l'art se transforme en un discours de conseil ou qui montre la voie de se comporter ? Nous avons deux questions que nous allons poser à nos invités. Quelle est la relation entre l'art et la morale ? Et je veux dire la morale en sens général basée sur une conception islamique et peut couvrir tous les aspects artistiques. Et je veux dire aussi l'art dans sa forme véridique, libre. La deuxième question, quelle est votre conception du développement de l'art islamique ? Merci. Merci. Sous-titrage FR ?